Je porte mes soutiens, massivement mes soutiens, mes soutiens à la population de Wanindara. C'est ce qui se passe au Wanindara aujourd'hui, en XXIe siècle. En XXIe siècle, vous ne pouvez pas imaginer. En XXIe siècle, et puis le directeur de la police, donc maintenant, c'est aujourd'hui que le directeur de la police réclame la justice pour un seul policier. Et le directeur de la police, M. Bafoué Kamara, il a oublié qu'en Axe, il y a plus de 200 et quelques morts. Aujourd'hui, il réclame la justice à cause d'un seul policier. Vous voyez, la famille, c'est la foutaise. C'est la foutaise. Le directeur de la police réclame la justice pour un seul policier. Et les 200 et quelques personnes qui ont perdu la vie, eux, ils ne sont pas des êtres humains. Ils ne sont pas des Guinéens. Nous sommes tous des Guinéens. Que tu sois peul, que tu sois malinqué, que tu sois sous, que tu sois forestier. Nous sommes tous des Guinéens. Mais pourquoi vous voulez diviser les Guinéens? Pour que le gouvernement, cet régime, cherche toujours, toujours diviser les Guinéens. Et pourtant, les Guinéens sont toujours grandis ensemble. Les soussous et les peules, les peules et les malinqués, les malinqués et les forestiers. Mais pourquoi aujourd'hui, cet régime veut nous diviser? Mais pourquoi? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre de bonnes beauclottes. Je n'arrive pas à comprendre. Cet régime cherche toujours à diviser les Guinéens. Ce qui se passe aujourd'hui à Wanindara, ça se passe en Guinée. Les Wanindara, ce sont des Guinéens. Ils ne sont pas des peules. Quand vous dites que c'est les peules, c'est les peules. Dites-nous, d'où vient la communauté malinquée? D'où vient la communauté soussous? D'où vient la communauté forestier? D'où vient cette communauté là? Mais on ne comprend rien. Vous ne faites que parler des peules, des peules, c'est des peules, c'est des peules. Mais les peules sont des soussous. Les peules sont des Guinéens comme vous. C'est des pures Guinéens comme vous. Essayez de partager la vidéo maximum à la famille, s'il vous plaît. Parce que ce que le général Bafou est en train de faire, c'est anormal. Ce qu'il a dit, c'est un ingir. C'est un ingir. À toute une communauté. Une communauté se sent violentée. Manipulée. Tuée. En tant que le directeur de la police, le général de la police, il n'a jamais réclamé la justice. Mais il pense que les peules sont des étrangers en Guinée. Mais le général Bafou, même si vous êtes malinqué, même si vous êtes malinqué, général Bafou, sache que les peules sont des Guinéens. Nous, on s'en fout de l'ethnocentrisme. On s'en fout. Si vous êtes contre les peules, il faut chercher une autre moine. Mais pas en ce cas-là. Parce que la politique est finie. Les élections sont finies. Les campagnes sont finies. Mais pourquoi aujourd'hui, vous pouvez fermer Wanindara ? Parce que Wanindara a tué un policier. Est-ce que vous savez que la personne qui a tué la policier-là, est-ce que c'est un sous-sous ? Est-ce que c'est un malinqué ? Est-ce que c'est un forestier ? Vous ne savez pas. Ils viennent de quelle communauté ? Mais comme vous, l'autorité guinéenne, vous avez la haine de cette communauté, c'est pourquoi vous cherchez toujours à salir l'image de cette communauté. C'est ça la vérité. Si ce n'est pas la haine, en tant qu'un général de la police ne se permettra pas de dire que oui, ils vont faire la justice pour un seul policier. Et pourtant, deux cents et quelques personnes ont tombé. Ils n'ont pas rendu la justice. Ils n'ont même pas touché le mot justice. Ils n'ont même pas touché le mot justice. C'est aujourd'hui qu'on réclame la justice en Guinée. C'est aujourd'hui qu'on réclame la justice en Guinée. Il faut que ça s'arrête, la famille. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes tous des Guinéennes. Tous des Guinéennes. Que tu sois peules, malinqué, forestiers, soussous. On est grandis ensemble. On est grandis ensemble. Les peules et les soussous. Les soussous et les malinqués, les malinqués, les forestiers. On a toujours grandis ensemble. Mais pourquoi le régime d'Alpha Condé, le gouvernement d'Alpha Condé, les autorités d'Alpha Condé veulent diviser nous les jeunes. Pourquoi tant de haine ? Laissez la haine de la famille. On est tous égaux en Guinée. Personne n'est mieux que l'autre. Personne. Personne. Je ne sais pas si vous êtes en Guinée. Mais je ne sais pas si vous êtes en Guinée. Mais pourquoi vous êtes en Guinée ? En tant que général. Général de la police. Si vous êtes vraiment un vrai général. Si vous êtes compétent. Si vous n'êtes pas hainé. Si ce n'est pas la haine qui règne dans vos vins. Essayez de rendre la justice à la famille Andoye. Combien de familles Andoye ? En Guinée. C'est triste. C'est triste. Combien de familles Andoye ? Bomboclet, Madafaka. Combien de familles Andoye ? C'est aujourd'hui que le général vient s'arrêter devant la masse de réclamer la justice pour un seul policier. C'est un souci qui a tué ? On ne sait pas. C'est un malin qui a tué ? On ne sait pas. Un forestier ? On ne sait pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas aimer cette communauté ? C'est ça la vérité. Nous, on n'a pas la haine contre la communauté Peul. On n'a pas la haine contre la communauté Peul. Parce qu'on a grandi avec la communauté Peul. On a tout fait ensemble. Mais pourquoi tant de haine ? Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît, la famille. Partagez encore, massivement. Parce que nous, on n'a pas de salaire. C'est vos partages seulement qui nous donnent notre salaire. C'est vos partages seulement qui nous donnent notre énergie. Donc, l'énergie pour nous, c'est votre partage. Essayez de partager massivement la famille, s'il vous plaît. Essayez de partager. C'est pour conscientiser le peuple de Guinée. C'est pour conscientiser la génération consciente. Mais pourquoi aujourd'hui, la Guinée ? La Guinée 224 Guinée au Conakry. Tant de haine. Le gouvernement. On n'en veut plus de vous. On n'en veut plus de vous, le gouvernement d'Alpha Conde. On n'en veut plus de vous. Plus de vous. Essayez de bouger. Essayez de bouger. On n'en veut plus. Cela ne dit pas de... d'instaurer l'ethnocentrisme entre les Guinéennes et Guinéennes. Parce que les Guinéennes et Guinéennes sont toujours grandis ensemble. On est nés dans un grand hôpital ensemble. Mais est-ce que les peuls, ils sont nés à Donka ? Est-ce que les sousous, ils sont nés à Niasdine ? Est-ce que les malinqués, ils sont nés en Haute-Guinée ? Est-ce que les forestiers, ils sont nés en Guinée forestier ? Non ! Nous, on n'est pas encore un hôpital, il n'est pas encore. La Guinée. Nous, on n'est pas encore un hôpital, il n'est pas encore. Mais pourquoi on n'est pas encore un fait ? Pourquoi on n'est pas encore un fait ? Et pourtant, on est tous des musulmans. On est tous des musulmans. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Les Arabes, les Maghrebiennes nous maltraite. Chez nous encore. Chez nous aussi. Chez nous en Guinée. Les Guinéennes maltraite les Guinéennes. Mais comment est-ce possible qu'en étranger, au Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, Libye, quand vos frères ont le problème, est-ce que l'État guinéen peut intervenir ? L'État guinéen ne peut pas intervenir. L'État guinéen, l'autorité guinéenne ne peut pas intervenir. Parce que combien de fois, combien de temps, l'autorité guinéenne tue les Guinéennes. Et pas de l'ethno. Une seule communauté. Les Peuls, les Peuls, les Peuls, les Peuls, les Peuls. Mais les Peuls vous a fait croire. Je n'ai jamais entendu que les Peuls sont partis s'attaquer à une communauté. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais tout le temps, c'est les communautés qui viennent s'attaquer à les Peuls. Vous pensez qu'ils ne sont pas des Guinéennes ? Ils sont guinéennes comme nous. Il faut les respecter. Il faut respecter cette communauté. Mais pourquoi vous ne voulez pas respecter cette communauté ? Aujourd'hui, Madafaka. Mais pourquoi ? Mais ça aussi, ce n'est pas grave. Mais ce qui me fait mal. Ce qui me fait tellement mal. Quand je vois un Peul, un fils Peul, en train de manier, en train de traiter sa communauté comme des moutons. J'ai l'âme de mes yeux. J'ai l'âme de mes yeux. Mes frères et soeurs. Je vois la publication de Ousmane Yélo. Fatou Yélo ou bien oui. Moi, je ne les connais même pas. Parce qu'il soutient Alpha Kondé aujourd'hui. Il traite sa propre communauté comme des moutons. Comme des moutons. Quelqu'un qui traite sa communauté, sa propre communauté, à cause de son intérêt. Allah wa kibar. Allah wa kibar. Moi, moi je suis sussu. Fier de l'être. Même si Alpha Kondé me donne des milliards et des milliards de dollars. Je ne vais jamais traiter la communauté sussu comme des moutons. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas. De traiter ma communauté. Insuter ma communauté. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas. Je peux dire mes quatre vérités à ma communauté. Mais d'insuter ma communauté sussu. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Quand je vois Ousmaniel aujourd'hui, à cause de son intérêt. À cause de son intérêt. Les Peul, ce n'est pas le parti UFDG qui nous intéresse. UFDG, c'est UFDG. UFDG, c'est un parti politique. Mais la communauté Peul reste la communauté Peul. UFDG n'est pas égale à la communauté Peul. Non, mon frère. Détrompe-toi. Détrompe-toi, mon frère. La communauté Peul n'est pas égale à UFDG. UFDG, c'est un parti politique. Si vous voulez insuter UFDG, vous pouvez insuter UFDG. Parce que UFDG, il y a des sussous, il y a des malinqués, il y a des forestiers, il y a des Peul. Mais de venir insuter ta communauté. Parce que quand vous dites que les Peuls sont des moutons, ça veut dire que la communauté Peul. Ça veut dire que la communauté Peul. Oui, mais quand vous dites que UFDG, c'est des moutons, ça n'engage que les militants de UFDG, les communicants de UFDG. Mais quand vous dites que la communauté Peul, ou bien quand vous dites que les Peuls sont des moutons, c'est trop dit, mon frère. Fuck you ! Ousmaniello, fuck you ! Fatuniello, fuck you ! Mouktar Yannou, fuck you ! Bantamassou, fuck you ! Fuck you à tous les Peuls qui travaillent avec Alpha Kondé. Parce que moi, quelqu'un ne peut pas tuer ma communauté et que je travaille avec toi. Quelqu'un ne peut pas humilier ma communauté et que je travaille avec toi. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais pourquoi ? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quelqu'un traite sa communauté. Insute ta communauté. Humilier ta communauté. Tuer ta communauté. Tu fermes tes yeux et tu travailles avec l'intéressé là. Tu serves l'intéressé là à cause de ton intérêt. Le jour que tu vas mourir, tu vas quitter dans ce monde. Est-ce que tu vas quitter avec tes biens ? Est-ce que tu vas quitter avec tes intérêts ? Tu vas quitter juste avec 7 mètres ou bien 6 mètres de tissu blanc. Kassane Gafire. Tussu blanc. Seulement avec 7 mètres ou bien 6 mètres de tissu blanc. C'est ça qui va t'accompagner sur ton tombeau. Laissez l'intérêt personnel. Défendez votre communauté. Défendez votre communauté. La communauté, ce n'est pas la politique. La communauté, ce n'est pas un parti de la politique. Le monde, Dieu a créé le monde par le communautarisme. Donc, tout un chacun ne respecte pas sa communauté. Sache que ta place là, c'est un enfer. Voilà. Il y a un peu et 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 il y a un peu Je vois Ousmane et le Fattu et le Fattu je ne sais pas le ministre de quoi ? Le ministre de sport ou bien le ministre de la culture. Quelqu'un qui n'a jamais fait la culture, l'art. Je ne suis pas le ministre de la culture. Quelqu'un qui n'a jamais touché le ballon. Je ne suis pas le ministre de la jeunesse ou bien je ne sais pas le ministre de quoi. Il y a un peu où 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 il y a un peu et il y a un peu où il y a un peu et il y a un peu où il y a un peu ou il y a un peu où il y a un peu . Moi je vous ai toujours dit moi je ne sacrifierai jamais ma vie pour un parti politique ou bien pour un politicien jamais mais je suis prêt pour mourir. je suis prêt je vous répète encore je suis prêt pour mourir pour ma communauté Sussou je suis prêt je suis prêt pour mourir pour ma communauté Sussou je suis prêt mais je ne meurs pas je ne suis pas prêt pour mourir pour un parti un parti politique ou bien un politicien jamais de la vie mais pour ma communauté ça je suis prêt ça je suis prêt donc je ne meurais pas 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 l'intérêt personnel, qui est-il, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est le pharaon, qui est le mâme, qui est le bébé. Parce que quand Ousmane Nielo dit que les peules sont des moutons, ça veut dire qu'il a oublié quelque chose dans sa tête. Ça veut dire que sa grand-mère même est mouton. Son grand-père est mouton. Son arrière-grand-père est mouton. Son arrière-grand-mère est mouton. Allah Akbar, à cause de ton intérêt, toi tu peux traiter tes ancêtres comme des moutons jamais je veux dire à ce gouvernement la faute moi j'ai pas besoin de vous l'argent